Musique Quelles sont les conséquences de la crise qui se vise actuellement au sein du parti présidentiel UDPS et comment trouver des solutions ? Quelles sont les conséquences dans le fonctionnement du parti et même de l'État tout entier parce que l'UDPS est au pouvoir ? Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Grande Trilune. On va se consacrer dans cette émission à l'UDPS, on va partir un peu de l'histoire et puis on va chuter dans la période actuelle pour comprendre ce qui se passe et proposer des pistes, des solutions. Je suis avec deux invités de taille sur ce plateau que vous allez découvrir tantôt. Eux qui ont vu l'UDPS naître et qui sont aujourd'hui toujours au parti en train de le soutenir. Alors je commence par ordre d'arrivée, monsieur Basile Diatezoa, vous êtes cadre de l'UDPS Kisekedi, vous êtes parmi les pionniers. Oui. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup. Maître Richard Bondo est parmi aussi les personnes qui ont vu l'UDPS naître. Ce parti qui a atteint la maturité aujourd'hui au pouvoir, peut-être que le parti va mourir, on ne sait pas. Non, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais, l'UDPS. Bienvenue dans Grande Tribune. L'UDPS verra l'avènement de Jésus-Christ. Comme l'Aïne. Parce que l'UDPS c'est un état d'esprit. Le diséquidisme, ce n'est pas une de la fiction. C'est quelque chose de concret qui anime la sève nourricière de la République. Le patriotisme est nourri par la sève tshisekédiste, que j'appelle la sève nourricière de notre, du patriotisme, comme le fil conducteur de tout Congolais lucide, de tout Congolais conscient de la vocation africaine et même mondiale de la RDC. Le problème c'est connaître ce que vaut ce pays à l'échelle mondiale. Merci beaucoup au maître Richard Bondo, qui est aussi, on va dire, membre de l'UDPS. Oui, je suis cadre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS tshisekédiste. Donc on est entre cadres sur ce plateau. Alors, je commence avec M. Basile Diatézoa, qui suit l'actualité de l'UDPS. Permettez-moi de planter un peu le décor avant de vous placer la parole, de vous donner la parole. Le parti présidentiel dans la tourmente, après plus de 30 secrétaires nationaux, c'est au tour de l'Association nationale des motocyclistes, de désavouer le secrétaire général. Ils disent retirer leur confiance à Augustin Kaboui à cause de la mégestion, le népotisme, le clientélisme, le manque de vision claire, le mépris total de la philosophie et le combat des pères fondateurs, qui est le peuple d'abord. Ils disent réitérer leur confiance totale et loyale à Félix Tshisekedi et portent leur soutien indéfectible à la démarche d'Étienne Déténi-Longondo. Voilà, il y a donc deux courants qui se dégagent au sein du parti présidentiel. Les réformateurs qui exigent le départ d'Augustin Kaboui à et le deuxième courant qui est celui des conservateurs qui soutiennent, maintiennent le secrétaire général à son poste. Il faudra retenir que dans cette crise, le sénateur Jonas Moukamba, le patriarche, propose sa médiation pour désamorcer la crise. Quant aux réformateurs, les frondeurs donc, ils accusent, entre autres également le chef du parti présidentiel actuellement, par intérim de sortie médiatique inopportune, hasardeuse et non concertée. Face à la crise, Augustin Kaboui à lui-même fait savoir qu'il n'est pas concerné par tout ce qui se passe actuellement. Il est préoccupé par la conservation du pouvoir, selon les membres du parti, encore fidèle à Augustin Kaboui à la légitimité du secrétaire général du parti. Il vient du Congrès. Seul le Congrès peut donc lui retirer la confiance qu'il lui a accordée. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, de prendre part à ce débat. Monsieur Basia Téjois, vous êtes parmi les pionniers de l'UDPS. Comment interpréter la crise aujourd'hui que nous vivons au sein du parti présidentiel ? Cette crise, pour moi, n'est pas étonnante. Elle reflète même l'esprit politique au Congo depuis 1960, la culture politique au Congo depuis 1960. Ok. Et si vous lisez la lettre ouverte des 13 parlementaires qui ont créé, qui ont initié l'UDPS, elle a stigmatisé, au fond, les contradictions politiques que nous connaissons dans notre pays depuis 1960. Et dans cette lettre ouverte, il y a des pistes, des solutions. Ça dit que des directions, ça dit que si on prend telle orientation, on peut arriver à réajuster notre vie politique. Et évidemment, il faut aussi partir du contexte politique de cette époque. Nous étions dans un régime tyrannique, dont le régime de Mobutu. Et que, à un certain moment, c'était vraiment l'apothéose de la dictature. Et que, bon, certains cadres, au cadre du empire, ont voulu se mettre en marge pour essayer de recréer un autre climat politique pour dédramatiser la vie communautaire dans notre pays. Et je crois que les orientations, vous les trouvez dans la lettre ouverte. Et je fais appel à tous ceux qui se disent membres de l'UDPS de relire cette lettre ouverte, qui est, pour moi, d'actualité sur le plan intellectuel et moral. Et je crois que... Je ne suis pas dans... Vous avez parlé là des réformateurs, des conservateurs. Non, je suis plutôt un fondamentaliste. On est réformateur par rapport à quoi ? On est conservateur par rapport à quoi ? À qui ? Bon, bref, moi, je crois que nous devons reprendre les valeurs qui nous ont mis ensemble. Moi, j'ai adhéré dès le départ à l'UDPS à partir de la lettre ouverte. Quand vous dites que nous devons reprendre les valeurs, c'est-à-dire quelque part, vous avez perdu ces valeurs. Ah, bien sûr ! Par exemple, les valeurs qui incarnaient l'UDPS, la réconciliation nationale, la démocratie, le solidarisme, ainsi de suite. Mais quand j'ai dirigé la fédération du Benelux jusqu'en 1988, en 1988, aujourd'hui, je suis militant dans la cellule de base de Yolo Sud, comme simple militant. Parce que j'ai grandi à Dallas, c'est mon quartier d'enfance. La maison des parents est toujours là, mais sœur habite là. Et je suis dans cette cellule. Quand j'apprends qu'il y a des slogans comme, par exemple, « Tosa po obika », c'est en contradiction avec les valeurs que les fondateurs incarnaient quand ils ont créé l'UDPS. « Tosa po obika », cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous avez du mépris vis-à-vis de vos militants, de vos membres. Vous, vous êtes dans la haute hiérarchie et on doit s'incliner, on doit vous obéir. Non. C'est en contradiction avec les valeurs qui incarnent, disons, l'UDPS fondamentale. Donc, je crois que nous devons revenir sur ces valeurs fondamentales pour que ceux qui croient... Mais est-ce que, vu que vous avez dit que vous avez perdu ces valeurs, est-ce que nous le remarquons également dans la gestion du pays ? J'ai bien dit ceci, j'ai bien dit ceci dès le départ, que la crise au sein de l'UDPS reflète l'esprit politique, la culture politique au Congo depuis 1960. Vous savez, moi je suis né pendant l'époque coloniale. Quand on a l'indépendance en 1960, j'étais encore un gamin là, les slogans à cette époque, « Mondele Akenda atikilabissobomengo », « Mbongo yali panda ». Ça dit que la politique, c'est survivre. Ça dit qu'on va faire la politique, non pas pour résoudre les problèmes qui se posent dans notre pays, mais parce que « Mondele Akenda atikilabissobomengo », « Mondele atikilabissobomengo ». Donc au fond, la fonction sociale la plus lucrative dans la culture politique de chez nous, la fonction sociale la plus lucrative, c'est la fonction politique. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Or, c'est une faute fatale sur le plan de culture, de valeurs politiques. Parce que... L'UDPS devait être une rupture face à cette... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans la lettre ouverte, je vous ai dit, de relire la lettre ouverte, c'était une remise en question de toute une culture politique acquise depuis l'indépendance. Malheureusement, quand il y a eu libéralisation, c'était le foutoir. Mouboutou, qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, déjà, l'UDPS, quand on a libéralisé, nous, on espérait que l'UDPS reprenne le flambeau du combat pour la démocratie, la réconciliation, ainsi de suite. Au contraire, nous avons vu chacun tirer sa couverture de son côté. Mouboutou les a divisés. Il y a eu Kibassa qui a créé. C'est pas une bonne idée, la libéralisation. Non, il fallait libéraliser. Nous, on a vécu la tyrannie mouboutiste. Moi, quand j'entends ou j'observe des gens qui disent « Ah, Mouboutou Azonga, hein, père, tout ça, j'imais. » Ils n'ont pas vécu cette période-là. Pour ne pas comprendre qu'il faut qu'on avance, on ne doit pas reculer. C'est comme il y a encore des gens qui disent « Ah, Kabila Azonga, tout ça. » Non, c'est ridicule. Il faut avancer. Mais aujourd'hui, on a plus de mille partis politiques. Non, mais ça viendra, ça va se décanter. Le jour où on aura des acteurs qui vont comprendre tout ça, je crois que ça sera tamisé. C'est pour cela que j'appelle à tous ceux qui ont cru à la lettre ouverte de 13 parlementaires de reprendre le flambeau, reprendre le bateau et pour continuer la lutte. Je vais revenir vers vous. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser. On va juger par la crise actuelle dans l'UDPS et des pistes de solutions. Mais surtout, le silence du chef de l'État. C'est vrai, il est chef de l'État. Il ne peut pas s'immiscer dans la gestion d'un parti. Mais aussi, en tant que fils du parti, parce qu'il est né dans ce parti, il a grandi. Beaucoup de gens attendent qu'il puisse également apporter sa pierre qui est dénouement. Maître Bondo, votre lecture, comment interprétez-vous la crise que nous vivons actuellement au sein du parti présidentiel ? Merci beaucoup, Dan. Je crois que sur ce plateau, Basile et moi, nous virons vers une convergence. Pourquoi une convergence entre nous ? Parce que, de la même manière qu'il faut retourner aux fondamentaux, c'est l'on s'y dire. C'est ça, ma conception. Au-delà de la lettre de 52 pages, 13 parlementaires, nous arrivons le 15 août 1992, au Palais du Peuple. Étienne Tisséke du Omounoumba était élu Premier ministre par la Conférence nationale souveraine. Quelle est la déclaration qui l'a servi à la nation ? Celle-ci s'est résumée en changement. C'est-à-dire, nous avons des valeurs prônées par l'UDPS. Ces valeurs étaient en rupture avec les antivaleurs moboutistes ou moboutiennes. Mais, c'était pour dire quoi ? Dans la boucle des rétroactions pour ceux qui ont fait les sciences publiques, politiques, il y a les désidératas du peuple qui sont canalisés par les les parlementaires aux décideurs, c'est-à-dire à l'exécutif, qui dégagera de ces désidératas les outputs, c'est-à-dire les réponses aux attentes du peuple. Mais, pour que les parlementaires reçoivent les désidératas, il y a un rôle fondamental des partis politiques. Et, dans la loi organique des partis politiques, chez nous, ce sont les partis qui sont là pour inculquer la culture dont parle M. Vazine, la culture politique à leurs militants. Et, la culture politique, c'est quoi ? C'est Montesquieu qui le dit. On appelle ça esprit des lois, mais c'est l'État esprit. Nous voyons le Congo là, au-dessus de nous. Il faut protéger le Congo pour que le Congo nous protège. et ça a lu d'épaisse. Nous, de la première heure, j'ai rejoint Basile un peu plus tard, c'est mon aîné, mais lorsque nous suivons le combat des 13 parlementaires, lequel combat a abouti à l'arrestation d'Étienne Tshisekedi en janvier 89 et pour être libéré le 24 mai 90. Mouboute prononce son discours en scellé de la libéralisation et on extrait Étienne Tshisekedi de la prison et tous nous accourrons à l'imméter là, à la 10e rue, à la résidence pour saluer, en quelque sorte, nous le vénérions quel combat héroïque pour arriver à faire lâcher des larmes des yeux de Mouboute parce que quand il dit je prends congé du MPR des larmes coulèrent des yeux président Mouboute et il va lâcher comprenez mon émotion c'est cette lutte-là très âpre a abouti mais juste une petite question avant que vous ne puissiez poursuivre ils étaient à 13 au départ qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi puisse en quelque sorte porter le chapeau ou porter l'engagement de tous être comme un leader de tous incarner les valeurs de l'UDP qu'est-ce qui a prévalu ? je vous réponds en prison dans Tarasboulba qui est une nouvelle non les nouvelles de Vasiljevic un écrivain à l'époque de l'Union soviétique dans Tarasboulba il enseigne ceci à une période donnée de l'histoire il sortira de la foule un homme qui va braver les dictatures qui sait venger les humiliations les tortures les exactions comme une épouse qui venge c'est pour dire que il y a eu 13 parlementaires sur le parcours monsieur Basile ne me contredira pas en 88 il y a un accord de badolité tu sais qu'il dit signe cet accord mais quand il sera en Europe suite à la pression de eux les militants qui étaient en Europe tu sais qu'il dit l'accord de badolité serait un acte de décès de l'UDPS mais moi je continue le combat et quand tu le reviens il est accueilli par les militants et il organise un meeting place Pongabi on l'arrête on a même dit qu'il avait des problèmes mentaux mentaux qu'est-ce qu'il n'a pas enduré et ça ça a façonné son leadership sa forte personnalité par rapport aux autres mais parce que les autres avaient vous voyez la différence qu'il y a entre nous et les pionniers de l'indépendance c'est que eux avaient au moins la culture politique tout à fait ceux qui avaient été nommés membres du comité central au 24 mai ils sont venus rejoindre Etienne à domicile pour dire comme Mouboutou prend congé du empire nous aussi nous quittons le empire nous rejoignons l'UDPS nous reprenons le flambeau autour d'Etienne c'est comme ça qu'il est devenu chef ils ont fait le directoire ils étaient à quatre mais de tous les quatre là il y avait toujours quelqu'un qui quand il lui donnait même un mot d'ordre il était suivi c'était Etienne merci beaucoup je voudrais compléter ce qu'a dit maître Bondo vous savez après l'accord de Guadolité quand Mouboutou a nommé la majorité de presque tous les fondateurs du comité centrale dans le gouvernement dans les entreprises publiques il est resté deux de nos dirigeants de l'UDPS parce que à cette époque là le président c'était le feu Kibasa qui était présent de l'UDPS le feu Ngalula était premier vice-président le feu professeur Liao était deuxième vice-président et le feu Etienne était secrétaire national chargé de l'organisation mais il était avec nous à Bruxelles le feu professeur Liao était deuxième vice-président il était en congé sabbatique à Boston aux Etats-Unis donc il n'a pas été raflé par Mobutu quand il a nommé les autres il était à Boston c'est ainsi que nous militants qui avons décidé de continuer le combat nous avons demandé au feu professeur Liao d'assumer l'intérim de la présidence puisqu'il était deuxième vice-président donc hiérarchiquement c'était lui avant le feu Etienne puisque le feu Etienne était secrétaire national chargé de l'organisation il était dans l'exécutif évidemment quand il y a eu libéralisation le feu pour ce Liao qui était un brillant universitaire tout ça là mais ce n'était pas un mèneur d'hommes politiques et comme le combat démocratique commençait au sein du parti il fallait trouver l'homme du moment l'homme circonstanciel du moment pour mener ce combat pour la démocratie et bien sûr nous tous nous sommes allés nous l'avons soutenu pour qu'il prenne la direction du parti c'est comme ça qu'il s'est imposé par son charisme sa détermination dans le combat c'est ça c'est ça qui a prévalu c'est ça voilà maintenant monsieur Basile dit à tes joies Etienne Tissé qu'est-ce qui a prévalu à ce qu'il puisse aller à la signature de l'accord de Guadolité quels sont les événements qui ont prévalu à la signature de l'accord de Guadolité vous savez le feu Etienne et le feu Birindois m'ont expliqué l'accord de Guadolité quand je les ai réjoints à Lausanne ils étaient à Lausanne pour se requinquer médicalement et je suis allé les rejoindre pour qu'ils m'expliquent ce fameux accord de Guadolité bon c'est il faut il fallait d'abord comprendre le contexte de la répression à cette époque là ils ont ils ont souffert il y a eu il y a eu même des fondateurs qui sont morts dans le combat comme le feu Makanda tout ça là qui sont morts de la répression tout ça bon donc suite à cela à un certain moment le comme on dit le réalisme politique peut prédominer bon à cette époque on avait le empire comme parti état c'était une idéologie un concept inventé par des universitaires congolais parti état donc on avait une constitution et dans cette constitution il était clair que la nation zahiroise s'organisait politiquement à travers le empire et que vous vous créez un parti politique dont c'est en contradiction en porte-à-faux avec la constitution le empire accepte votre droit de tendance donc vous réintégrez le empire mais sans le label UDPS donc l'UDPS disparaît et vous vous restez au sein du empire avec votre droit de tendance c'était ainsi bon ils étaient obligés ils sont dans un collège mon bouton leur propose la solution le texte est là ils se concertent la majorité décide que bon on accepte c'est normal il faut comprendre dans quel contexte ils étaient obligés de signer cet accord mais le feu Etienne Tshisekedi va évoluer dans sa pensée politique il vous dit que non dans le manifeste de l'Ancelé nous avons prévu quand on a créé le empire nous avons prévu un deuxième parti politique parce qu'il fallait comme au bout de prendre le pouvoir il a suspendu tous les partis politiques c'est vraiment le foutoir comme on vit aujourd'hui c'est vraiment le foutoir mais quand ils ont créé le empire ils ont prévu un deuxième parti politique et le feu Etienne dit bon écoutez comme c'était prévu dans le manifeste de l'Ancelé prenons cette option il y a le empire et il y a l'UDPES lui il est resté dans cette logique politique bon ils ont signé il fallait maintenant voir comment les choses devaient évoluer heureusement dans sa détermination il a su prier Mobutu parce qu'il faut il faut admettre le combat d'une personnalité comme le feu Etienne n'eût été sa détermination Mobutu allait jouer avec tout le monde dans ce pays mais il a bravé Mobutu et ça nous devons être fiers de lui parce que il incarne les convictions la volonté d'arriver et d'atteindre ses objectifs politiques il a réussi donc voilà un peu cette explication pour montrer que c'était quand même une personnalité un peu exceptionnelle exceptionnelle oui mais non Etienne disons les valeurs que défendent l'UDPES les 13 parlementaires et les valeurs que défendent l'UDPES aujourd'hui il y a une démarcation j'ai toujours dit que je ne me retrouve pas dans l'UDPES d'aujourd'hui je vous ai dit que je suis dans une cellule à Yolo à Dallas comme simple militant quand je vois le discours ou bien oh voilà nous revenons d'une matinée politique ou des trucs comme ça je vois que non je ne me retrouve pas c'est une coquille vide où est la réconciliation nationale où est la démocratie où est le solidarisme hein quand vous secrétaire général vous allez tenir un meeting politique pour dire à vos militants c'est vraiment trop bas ça donc vous faites la politique pour manger pour votre estomac pour votre jouissance pour votre gloire personnelle non il y a des problèmes à résoudre et nous l'UDPES qui est au pouvoir aujourd'hui c'est la même UDPES qui a milité hier je vous ai dit que je ne me retrouve pas dans les valeurs incarnées par les fondateurs de l'UDPES l'UDPES comme j'ai toujours dit il y a la bouteille le contenant et le contenu il y a le label l'UDPES mais ce sont des hommes qui animent l'UDPES qui doivent refléter les valeurs donc même dans la gestion du pays vous ne vous retrouvez pas non la gestion du pays n'est pas l'apanage de l'UDPES c'est à dire que il y a plusieurs forces politiques il faut voir le microcosme politique que nous avons aujourd'hui l'union sacrée n'est pas l'UDPES d'accord l'union sacrée est-ce que vous vous retrouvez dans la gestion bien que l'UDPES n'est pas le seul parti est-ce que vous vous retrouvez dans la gestion par l'union sacrée non mais vous savez il y a le président de la république qui est membre de l'UDPES n'est-ce pas il a sa vision en tant que chef d'état il veut que cette vision soit concrétisée bien sûr si le gouvernement était composé par rien que par les membres de l'UDPES et bien le bureau politique de l'UDPES devait déposer le projet de société le projet de civilisation de l'UDPES pour passer à la concrétisation des valeurs de l'UDPES mais nous sommes ici dans un foutoir où il y a plusieurs forces politiques où les gens se battent la vision c'est une vision la vision c'est l'idéal mais justement c'est l'idéal mais il faut agir il faut poser des actes vous comprenez or c'est le gouvernement qui pose les actes premièrement le cas quand nous étions dans l'UDPES si vous lisez la lettre ouverte la réconciliation nationale nous avons défendu avec le feu pour ce qui était président par intérim l'idée des états généraux parce que nous avons constaté que le zaïr était cassé notre communauté politique était cassée il fallait aller autour d'une table pour repartir sur des nouvelles bases objectives et nous avons défendu l'idée des états généraux voilà que au Bénin en 89 ils organisent la première conférence nationale en Afrique et cette conférence nationale a réussi nous nous sommes dit ah tchin les Béninons ont réussi leur conférence nationale pourquoi pas nous aux Aïr nous avons maintenant réajusté notre narratif pour défendre l'idée d'une conférence nationale souveraine non souveraine c'est-à-dire que le qualificatif on s'est dit à l'exemple des Béninois parce que nous devons repartir sur de nouvelles bases pour réconcilier la nation zaïroise ainsi de suite voilà mais malheureusement cette conférence nationale a échoué Boutou a fait s'aborder la conférence nationale et la classe politique s'est distinguée dans sa médiocrité c'était l'apothéose même de la médiocrité politique au Congo voilà donc nous avons raté le coche à la conférence nationale qui était comme je dis un leitmotiv de l'UDPS c'est ainsi qu'à la conférence nationale vers la fin on a demandé à ces que les participants toute tendance on dit bon on donne le pouvoir de gouverner à monsieur Etienne Tchisheke malheureusement voilà vous avez dit que vous partagez les points de vue de monsieur Basile Diathézoua alors vous ne vous retrouvez pas non plus dans l'UDPS d'aujourd'hui selon vous d'où est partie les problèmes à quel moment l'UDPS a commencé à sortir des valeurs que prenaient les 13 parlementaires qu'est-ce qui était la base vous savez dans le cours de criminologie parce que moi je suis juriste il faut étudier les causes et ça s'appelle l'éthiologie l'éthiologie de cette crise a été déclenchée par Kabond et Mouilani Mouilani oui l'ancien directeur de cabinet président Kabila c'est quoi le président de la république s'adresse à la communauté congolaise à Vindouk en Amérique il dit quand je rentre à Kinshasa je désigne un informateur je crois que le président était encore dans l'avion Kabond et Mouilani nous produisent un communiqué je crois de deux paragraphes où ils disent les nationalistes vont gérer le pays et qui sont nationalistes c'est le FCC et le Cache Cache UDPS avec UNC et Alliés le FCC c'est-à-dire tous les Kabilo compatibles un foutoir un foutoir c'est là que le problème commence voilà le problème commence là c'est-à-dire nous de l'orthodoxie UDPS nous n'avons rien compris que notre combat du respect des textes c'est-à-dire le président de la république devait puiser devait désigner un informateur pour chercher le premier ministre chef du gouvernement qui devait exécuter sur terrain la vision du président de la république où on nous soumet à un exercice où nous devrions gérer avec le FCC mais le FCC c'était majoritaire ou pas le moment mon cher ami je crois que si on avait laissé les prérogatives présidentielles au président de la république de désigner un informateur conformément à l'article 78 premier alinéa de la de la constitution on n'en serait pas là aujourd'hui parce que vous l'avez vécu avec nous Basile tout autant que nous et on a gardé on a désigné un certain Ilunga Ilungkamba qui n'avait aucun égard mais c'était logique au président de la république mais qui dépendait de FCC C'était logique parce que Non, c'est ce que j'ai dit voilà la cause de la crise c'est partie de là mais non nous on a pensé comment redonner redonner la vitalité et guillonnée les pouvoirs du président de la république conformément à l'article 69 alinéa 3 de la constitution il faut renverser la majorité cette partie qui est-elle conforme conforme à la constitution une majorité peut basculer en paix oui c'est ça la politique ce n'est pas une science exacte et le président avait deux choix soit dissoudre le parlement il avait ce pouvoir soit faire le jeu entre parenthèses démocratique il a choisi le jeu entre parenthèses démocratique voilà et nous renversons la majorité et tout le monde bascule la majorité bascule dans le camp du président de la république mais il y a un mais oui oui qui gère l'UDP est-ce que c'est quelqu'un qui a la vision qu'incarne le président de la république c'est-à-dire le peuple d'abord où c'est des gens des ventriotes qui viennent d'abord pour assouvir leur faim mais l'UDP s'entend et voilà pourquoi nous avons eu des gens qui ont plus que trompe réussi des miracles aujourd'hui le pays est en déroute non je refuse de partager ce point de vue pourquoi parce que le Congo n'a pas encore dit son dernier mot pour dire on est en déroute non nous avons comme la Bible le dit nous avons un reste s'il y a des enfants prodigues mais le pays regorge parmi ces enfants des enfants conscients des enfants patriotes qui sont attachés à la mère patrie mais aujourd'hui il est impossible d'avoir un parti vu le le système politique actuel il est impossible d'avoir un parti qui a la majorité au parlement oui mais là c'est l'impéritie de la direction politique de l'UDPS ça veut dire que l'UDPS ne peut jamais avoir la majorité non non si par exemple si nous gardons le système politique actuel non non je vous dis que c'est difficile non non je vous dis moi que si Basile ici avec ceux de sa génération et nous nous avions la direction de l'UDPS nous aurions donné au président de la république la majorité parlementaire et l'UDPS aurait dû déployer son propre programme et non ramasser oui un truc 251 députés nationaux minimum minimum pourquoi parce que les gens qui ont fait la guerre la rébellion du MLC la rébellion du RCD et les dérivés à l'atterrissage ici du dialogue intercongolais de San City quand nous arrivons à Kinshasa ces gens nous ont dit on ne comprend pas pourquoi le président Etienne ne veut pas aller aux élections avec nous parce que dans chaque village où nous sommes passés il y avait l'UDPS c'est à dire que l'UDPS c'est le le potentiel était là oui le potentiel était là le potentiel est là jusqu'à aujourd'hui et maintenant il a fallu simplement que ceux qui ont côtoyé papa Etienne ceux qui ont avec lui pensaient comment matérialiser le peuple d'abord c'est eux qui devaient gérer le parti mais aujourd'hui le peuple d'abord n'est pas matérialisé le peuple d'abord ne peut pas être matérialisé par anti-valeur qui vous dit j'ai motivé mes députés donc vous corrompez les députés vous dites moi j'ai motivé c'est ce qu'est du vivant Etienne franchement peut dire ça lui qui a dit papa Etienne le dit le clame tout haut maintenant moi je suis secrétaire général du parti j'offre des véhicules aux députés provinciaux de mon parti pour leur dire voici les sénateurs que vous avez élire voici le gouverneur que vous devez élire est-ce la corruption un pourboire ou ça s'appelle motivation mais ça ce n'est pas ce n'est plus d'épaisse ce n'est plus d'épaisse c'est pour cela que nous moi comme lui moi je milite dans ma cellule de 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 nous au moins les les fondamentalistes nous gardons les valeurs fondamentales qui ont germé lui dépèse merci beaucoup m. Richard Bondo on comprend que lui il est dans les camps de réformateurs alors non fondamentaliste pour le le vocabulaire le plus approprié que j'emprunte à Basile alors monsieur Basile vous dites que vous ne reconnaissez pas dans la gestion du pays actuellement parce que lui dépèse n'est pas seul au pouvoir dépèse co-gère le bilan de ces cinq années 5 2028 on ne va pas l'attribuer à lui dépèse non 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 on va l'attribuer à l'union sacrée non c'est-à-dire à l'union sacrée à laquelle la partie dépèse non il ne faut pas limiter la réflexion à ce niveau-là le Congo aujourd'hui le peuple congolais quand je dis peuple congolais c'est tout le monde il y a une responsabilité collective c'est ça je vous ai dit il faut relire la lettre ouverte de 13 parlementaires il y a une responsabilité collective quand on disait aux dirigeants de la deuxième réplique attention votre malgouvernance peut nous amener au chaos ils ont perduré dans la malgouvernance les résultats sont là maintenant ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui vous voulez qu'ils soient coupables responsables non ils ont ils ont des bonnes intentions pour reformer reconstruire le pays ainsi de suite tout ça mais il y a encore des présenteurs tous ces animateurs qui ont contribué à s'aborder ce pays tous ces voleurs là tous ces mafieux là on les retrouve toujours là sur la scène politique dans les entreprises publiques ils sont là mais quand nous les connaissons pendant que l'UDPS a le pouvoir de signature oui mais vous savez il y a quand vous faites des alliances vous devez tenir compte des intérêts des uns et des autres hein des subtilités tout ça là c'est ainsi que dans mais quand le peuple ne se retrouve pas parce que le slogan phare oui justement c'est que nous devons aujourd'hui nous congolais l'élite congolaise doit réfléchir sur des réformes institutionnelles appropriées à notre pays pour éviter toutes ces dérives aujourd'hui il faut des réformes bien sûr les réformes sont inévitables ça c'est clair les réformes sont inévitables qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre la crise au sein du parti présidentiel ben je crois que moi c'est un appel d'abord bat la terre bat la terre on maintient d'abord le CG et puis bat la terre non 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 j'ai dit ceci non je ne suis pas là pour parler des uns des autres des personnes non non il y a un secrétaire général qui est là jusqu'à nouvel ordre ça c'est le congrès ou je ne sais pas moi quoi je ne suis pas un poutis pour dire écoutez allez évacue le bureau non je ne suis pas un poutis mais je crois que la crise est là à moins d'être des simples d'esprit mais la crise est là donc il faut se mettre autour d'une table pour voir comment on doit restructurer le parti réajuster autour d'une table ah bien sûr mais nous sommes en politique mais il y a les textes du parti mais quand je dis autour d'une table c'est en fonction des textes c'est normal c'est en fonction des textes ça c'est un et ensuite les textes justement on peut les modifier en fonction de l'évolution de la situation politique de notre parti tout ça si on veut aujourd'hui revenir sur les les valeurs fondamentales on doit nécessairement restructurer le parti ça c'est clair c'est normal nous sommes encore au stade quand j'observe les partis politiques ici il y a un fondateur qui devient il y a un concept qu'on utilise ici autorité morale voilà autorité morale un concept creux creux c'est quoi ça autorité morale alors vous allez reformer l'UDPS en incluant dans les statuts l'autorité morale non autorité des références peut-être non ce sont des valeurs on va on va restructurer le parti en fonction des valeurs qui nous rassemblent parce que moi j'ai adhéré dans l'UDPS sur fond des valeurs je suis originaire du Congo central je suis né à Kinshasa je n'avais pas un oncle ou un cousin ou je ne sais pas mes membres de famille parmi les fondateurs mais je les ai suivis pourquoi ? parce qu'ils incarnaient des valeurs que j'ai partagées donc je suis dans l'UDPS sur fond des valeurs pas sur les sur fond des individus des relations personnelles ou des ambitions personnelles sinon j'allais réintégrer le imper ou je ne sais pas moi suivre un parti qui est toujours au pouvoir tout ça non le problème c'est que nous voulons des valeurs nous sommes dans ce parti sur fond des valeurs et nous voulons que ces valeurs imprègnent notre communauté politique si vous voulez prodiguer des conseils au président Tissékedi en tant que pionnier de l'UDPS Tissékedi vous l'avez vu arriver au pouvoir aujourd'hui à son second mandat quels conseils au président Tissékedi ? écoutez d'abord qu'il soit à l'écoute de revendications je n'ai pas dit qu'il accepte mais qu'il soit à l'écoute de revendications de la base tout ça je n'ai pas dit qu'il accepte mais qu'il soit à l'écoute dans le sens que bon lui en tant que président de la République et président du parti il peut donner des pistes d'orientation pour décanter la situation rassembler même la crise que nous avons la crise au niveau national la crise à l'est ainsi de suite jusqu'aujourd'hui il est la seule personnalité capable de mettre tout le monde autour du temps donc avec la légitimité qu'il a avec la considération que nous avons vis-à-vis de lui il peut donner une orientation pour dire écoutez cette crise là voilà la bonne orientation pour sauver le parti c'est tout c'est pas un mystère merci beaucoup maître Bond aussi dans 5 minutes oui dans 5 minutes c'est comment résoudre cette crise vous savez les fondateurs du parti ont insisté sur le respect des textes et quels sont les textes qui régissent l'UDPS les statuts et le règlement intérêt de l'UDPS sont très clairs quand il y a vacances de la présidence il y a deux organes principaux qui doivent se mettre ensemble pour désigner un secrétaire général pas le congrès c'est pas le congrès qui désigne non c'est la CDP la convention démocratique du parti qu'on appelle la CDP et la centrale électorale permanente qu'on appelle la CEP qui était dirigée par son excellence le VPM Jacquemin Chabani et la CDP comprend qui comme membre les députés et les sénateurs de l'UDPS les députés pour tous les élus de l'UDPS jusqu'aux locaux là c'est eux qui doivent venir en conclave à la CDP inviter ceux qui gèrent la CEP les candidatures au poste de secrétaire général sont déposées examinées par ces structures là où on dégage on propose les noms et on passe au vote parce que la démocratie c'est nous c'est l'UDPS qui doit prouver à la face du monde que c'est un parti qui se gère démocratiquement et c'est ça le combat de l'UDPS ce n'est pas une histoire où on nous impose des types vous savez entre autres erreurs ce qu'il y a eu quelqu'un qui se disait parait-il juriste très ténébreux qui a dit au président de la république une fois élu alors qu'il était président du parti non donner l'intérim à Kabound et Kabound devient président intermère dans nos statuts se trouve ce poste là ni dans le règlement intérieur ni dans les statuts qui devait alors occuper le non c'est la CDEP qui devait se mettre ensemble c'est la CDP et la CEP qui devaient se réunir comme nous avions nos députés je crois à l'époque nous n'avions pas de sénateurs on avait les élus comme les députés et les députés provinciaux de l'UDPS avec tous les locaux qui étaient déjà les fédéraux et les autres ils devaient se réunir pour dégager à travers les gens devaient déposer les candidatures pour être secrétaire général et on désigne un secrétaire général qui est le gestionnaire au quotidien du parti mais M. Kabound aujourd'hui si vous deviez on a compris que pour résoudre la crise la crise d'abord part de ce problème nous avons les députés et les sénateurs qui sont là avec les élus provinciaux et les élus locaux nous avons les commissaires les conseillers communaux qu'on a élus quelles sont les conditions pour organiser un congrès à l'UDPS c'est la thématique qu'on a mentionné là-bas c'est quoi les conditions que disent les textes pour non c'est à dire il y a le congrès ordinaire et le congrès extraordinaire ordinaire mais je crois que le problème c'est que comme nous faisons de la politique il y a des enjeux par exemple nous avons un problème d'élire un président de la république nous sommes en 2027 2028 arrive on peut aller au congrès pour désigner notre candidat président de la république mais lorsqu'il s'oppose par exemple un problème maintenant de désigner notre candidat premier ministre ou de désigner les structures du parti se réunissent dont les organes du parti se réunissent pour dégager mais ce n'est pas au congrès les organes du parti peuvent se réunir pour dire voici par exemple maintenant qu'il y a la guerre moi je refuse le vocable guerre de l'est non c'est la guerre au Congo nous nous sommes agressés le Congo quand il est attaqué à l'est c'est le Congo on ne peut pas dire non c'est la guerre de l'est comme si nous nous séparons de nos frères et soeurs de l'est non que ce soit ce qui se passe dans le Maïdombé on ne peut pas dire la guerre de Maïdombé non c'est le Congo qui est menacé dans son intégrité alors nous devons tout faire au sein de notre parti le parti majoritaire et si le secrétaire général qui est là avec ceux qui l'accompagnent savait gérer le parti nous aurions donné au président de la République au moins 251 députés mais ils ne l'ont pas fait et ils se disent nous avons réussi avant on n'avait que 30 députés maintenant nous avons 70 ou 75 députés mais vous racontez des choses est-ce que vous avez réussi une majorité pour être capable montrer que vous êtes en capacité de gérer le pays jusqu'à mener le parti dans des mosaïques dans les mosaïques dans les mosaïques dans quel statut l'UDP qui va aller qu'émander les voix nous là l'UDP donc le peuple qui reconnaît l'UDP dans tous les villes il y a des partis malettes ici à Kinshasa qui ont des ministres un parti dont le ministre est président fondateur est trésorier est secrétaire général il est tout lui-même merci beaucoup M. Richard Bondi seulement parce qu'il fait du bruit quelque part il est réuni des gens une dizaine quelque part dans une salle donc ce ne sont pas des partis de masse l'UDP c'est un parti de masse ça vous voyez rappelez-vous le parti UDI c'était un parti des cadres des dinosaures où est-ce qu'ils se réunissaient ils se réunissaient soit chez Paipa ou Asiaga Sigue ils pouvaient se réunir chez Sete Yale ils pouvaient chez Kengo Adondo chez Kekwamakia Kiziki voilà les gens ça c'est le parti des cadres merci beaucoup M. Maître Bondo je pense qu'on a vu et toute la matière oui c'est vous qui merci il y avait la police de l'émission merci beaucoup M. Maître Bondo merci beaucoup M. Basile Diatezoa merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis l'immunité même partout tous les cadres du parti présidentiel nous souhaitons en tout cas que ce parti retrouve sa santé je peux donner peut-être un petit message au cadre du parti je crois qu'il faut comme on dit les linges sales se lavent en famille bas la terre ça ne sert à rien d'étaler nos turpitudes sur la place publique tout ça là parce qu'on constate que il y a certains qui ont des ambitions personnelles c'est légitime mais je crois qu'il faut sauver le parti il faut aller autour d'une table et à travers les textes du parti essayer de résoudre cette crise et j'ajoute il faut le faire rapidement sans attermoiement funeste pourquoi ? parce qu'il y va qui est censé convoquer le Congrès il y va de la survie de notre devoir voilà merci beaucoup mesdames et messieurs vous l'avez compris c'était deux ténors de l'UDPS qui s'est dit qui appelle donc à ce que il s'assoit autour d'une table pour laver les linges sales espérant que ce parti retourera sa santé sa vigueur d'antan pour le bien des Congolais parce qu'il dirige des millions d'âmes portez-vous bien on se retrouve donc prochainement avec d'autres invités pour d'autres questions d'ailleurs à très vite